Bonjour M. le ministre. Bonjour cher Joseph. M. le ministre, avec vous, nous allons revenir sur l'adhésion du Togo comme un œuf. Eh bien, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, quel est votre sentiment à l'adhésion officielle du Togo à cette organisation ? D'abord, je me réjouis que pour l'intérêt de la TVT à l'adhésion du Togo, le sentiment premier est un sentiment de satisfaction. Comme vous le saviez, l'adhésion du Togo aujourd'hui au Commonwealth est un pas important en termes d'influence et de la présence internationale du Togo dans le concert des nations. Et le président de la République, le président Fornia Simbe, n'a pas hésité un seul instant de soutenir cette adhésion jusqu'à ce que, ce 25 juin passé, le Togo a été admis par la conférence des chefs d'État du Commonwealth. Donc, à comprendre que le Togo a donc voulu cela, le Togo a travaillé pour cela, et quelles en seront les retombées pour le pays ? D'abord, je vais vous rappeler que le Togo a commencé à travailler pour son adhésion au Commonwealth depuis 2014. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que c'est un processus qui pouvait être beaucoup plus bref. Mais le président de la République a voulu que le gouvernement puisse prendre le temps et de travailler patiemment avec le secrétariat du Commonwealth, et cela aboutit à cette adhésion. Donc, cette adhésion, vous deviez savoir qu'elle est une volonté politique. Ça, c'est clair. Elle est une volonté politique. Et ce que le Togo a à gagner comme membre du Commonwealth est tellement important quand on voit la capacité du Commonwealth aujourd'hui que cette adhésion est une très grande satisfaction pour le gouvernement. Et le gouvernement s'attèle désormais à ce que, dans les fêtes, les populations togolaises puissent ressentir cette adhésion. Eh bien, le Premier ministre britannique Boris Johnson affirme que cette adhésion représente un avantage diplomatique et commercial. Votre réaction, Monsieur le ministre ? Oui, je me réjouis que le Premier ministre britannique l'ait dit. Mais pour nous, ce n'est pas seulement un avantage diplomatique et commercial. Nous avions d'abord des raisons historiques. Nous avions un avantage, comme je vous le disais, en termes de la présence internationale du Togo, en termes d'influence du Togo dans le Conseil des Nations. Nous avions, bien sûr, un avantage économique. Vous saviez, le Commonwealth aujourd'hui, avec l'adhésion du Togo et du Gabon, fait aujourd'hui 56 pays. 56 pays avec plus de 2 milliards, 100 et quelques millions d'habitants. Donc, quand vous voyez le nombre des populations qui composent la communauté des nations, qu'on appelle le Commonwealth, autour de la couronne britannique, l'exportation en termes d'exportation et en termes un peu d'importation, mais beaucoup plus d'exportation de l'économie togolaise, ce sont des avantages économiques et commerciaux très sérieux que nous devons prendre en compte afin d'aider toutes les femmes d'affaires, les hommes d'affaires togolais, aller dans le milieu du Commonwealth et travailler pour vendre les produits togolais et faire connaître le Togo. Eh bien, M. le ministre, quel impact pourrait avoir cette adhésion sur le rôle et la place du Togo au sein de la francophonie ? Vous saviez que, d'abord, il n'y a aucune difficulté à être à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth. Nous avions au sein du Commonwealth des pays comme le Cameroun, qui est membre de la francophonie et du Commonwealth, que le Cameroun a intégré depuis 27 ans déjà. Nous avions l'exemple récent du Rwanda, qui est membre de la francophonie et du Commonwealth, et maintenant, bien sûr, le Togo et le Gabon. Donc, ce sont des organisations qui, une, font la promotion de la langue française, parce que nous étions une colonie française, et une, font la promotion de l'anglais. Et le Togo, historiquement, d'ailleurs, a beaucoup plus d'intérêt à être membre de cette organisation, parce que, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, ils ne connaissent pas nos réalités. Il suffit de voir seulement à notre frontière ici, avec un pays limitrophe comme le Ghana. Donc, historiquement, il y a beaucoup de Togolais qui, non seulement parlent nos langues locales, que nous devons continuer à promouvoir, parlent également le français et l'anglais, parce que nous sommes dans une zone économique de la CDAO. Il y a plusieurs pays anglophones et nous partageons une de nos frontières avec un pays anglophone qu'on appelle le Ghana. Donc, ça se justifie en plus. Mais je rebondis sur la langue anglaise. Quel sera l'avenir de cette langue désormais au Togo ? Je crois que la langue anglaise, la vision du gouvernement, est de renforcer l'apprentissage de la langue anglaise. Nos collègues, le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'enseignement de base et primaire sont en train de travailler là-dessus. Je crois que le gouvernement va présenter très bientôt la nouvelle vision de l'apprentissage de cette langue. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons tous ou nous essayons tous de parler anglais, mais c'est à un niveau donné. Soit c'est au niveau, c'est beaucoup plus en fin de deuxième, quand on rentre au collège, au lycée ou dans nos universités. Mais avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, la vision du gouvernement est de voir comment introduire l'anglais déjà un peu plus tôt pour nos élèves, etc. Monsieur le ministre, je veux revenir un peu sur cette question. Au fait, que gagne conquêtement le Togo en adhérant au Commonwealth ? Vous avez essayé de l'effleurer tout à l'heure, mais je veux véritablement revenir sur la question que gagne le Togo. Je vous donne, sur un plan commercial, d'abord, comme je vous le disais, avec 2 milliards d'habitants dans l'espace Commonwealth des nations, le Togo gagne en termes de business, en termes, par exemple, d'exportation de produits togolais. Nous avions une plus grande ouverture. Nous ne sommes plus limités seulement dans une zone francophone ou ailleurs, mais tout en étant dans la zone francophone, nous gagnons à avoir plus de partenaires économiques dans le Commonwealth. Dans un cadre diplomatique, l'influence aujourd'hui du Togo au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CDAO, et particulièrement dans le traitement des dossiers du Sahel, permet au Togo d'être présent dans cette zone d'influence où le Togo n'était pas vraiment connu. Sur un plan diplomatique, vous savez aujourd'hui que la Grande-Britagne, la couronne britannique, n'est plus membre de l'Union européenne. Tout à fait. Donc, le Togo a un partenariat très avancé avec l'Union européenne, mais malheureusement, l'un de ses membres, le 28e, qui était le 28e, n'est plus. Donc, c'est l'Europe des 27. Et il faudrait développer une relation particulière avec la Grande-Britagne. Donc, le Togo, en étant membre du Commonwealth, va développer et est en train déjà de développer cette relation de partenariat politique, économique, commerciale avec la Grande-Britagne, qui constitue une entité au sein de l'Europe. Sur un plan linguistique, comme nous le disions tout à l'heure, ça va de soi que l'anglais aujourd'hui est la première langue, que vous le vouliez ou pas, partout où vous partez, quand vous avez un déficit en anglais, vous aurez des difficultés de communiquer à l'international. Tout à fait. Donc, en adhérant au Commonwealth, et parce que le gouvernement également va faire, en train d'initier un suivi de notre adhésion au Commonwealth, il faudrait, les Togolaises et les Togolais seront à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais qui va commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, les collègues sont en train de travailler là-dessus, à un niveau beaucoup plus bas, va permettre à toutes les Togolaises et à tous les Togolaises de parler en anglais, ce qui est un avantage. Donc, en termes linguistiques, voilà aussi un impact réel pour les populations togolaises. Mais à dire vrai, quand vous voyez la vision du président de la République, le président Faunia Singbe, vous voyez la vision du gouvernement, incarnée par Madame la Première Ministre aujourd'hui, ce que nous pensons et ce que nous allons faire, c'est que quand une Togolaise ou un Togolais veut faire des affaires, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de développer nos économies dans le domaine du business, dans le domaine du secteur privé, ce n'est pas discutable. Si vous prenez seulement sur le continent africain, les pays qui sont les plus émergents, les plus émergents sur le continent africain, la vérité, c'est que c'est plus les pays anglophones. Et la vision du gouvernement est d'aller vers ces pays, de travailler avec ces pays pour voir ce modèle que nous aussi, nous voulons copier, tout en ayant l'avantage d'abord d'avoir un modèle francophone, s'y ajoutera le modèle du business anglophone. Je crois que les populations togolaises, les hommes et les femmes d'affaires ont tout intérêt à aller dans cette vision du gouvernement pour la prospérité de nos populations et de nous tous. Monsieur le ministre, la prochaine étape, après l'adhésion ? La prochaine étape, c'est qu'au niveau du Commonwealth, bien sûr, il y a la charte du Commonwealth que le Togo doit signer. Et puis après, le Togo doit participer à toutes les réunions du Commonwealth comme étant pays membre. Le Togo doit participer à toutes ces réunions et c'est dans la participation à ces réunions que nous allons signer de plus en plus tous les accords de partenariat économique, commercial, etc., avec le secrétariat du Commonwealth et avec les autres pays du Commonwealth. Donc, c'est un chemin qui vient de s'ouvrir et nous rentrons sur ce chemin et normalement, dans des meilleurs délais, nous allons signer les partenariats qui sont prêts et accompagnés, bien sûr, par le secrétariat du Commonwealth afin que les populations togolaises, le peuple togolais, soient fiers d'être à la fois francophones et membres du Commonwealth. Un message pour les togolais, certainement, suite à cette adhésion ? Non, je crois qu'il faudrait rassurer nos compatriotes et nos concitoyens que l'adhésion du Togo comme membre du Commonwealth est un fait historique important qu'il faut désormais noter dans l'évolution politique du Togo. Et cette adhésion est également un acte économique et une vision qu'incarne le président de la République. Parce que pour y arriver, nous avions eu quatre étapes. La première étape étaient les discussions que le gouvernement a commencées avec le secrétariat du Commonwealth. Commonwealth. La deuxième étape, le secrétariat du Commonwealth a envoyé plusieurs missions au Togo, ici, sur la question de démocratie. Il fallait partager les valeurs de démocratie, des droits de l'homme, etc. Cette mission a travaillé avec les officiels, a rencontré la société civile, toutes les cours, l'Assemblée nationale, etc. La troisième étape était la lettre que le président de la République a adressée officiellement au secrétariat du Commonwealth en avril passé pour demander l'adhésion du Togo. Et la quatrième et dernière étape, celle que vous connaissez, c'est l'Assemblée nationale qui a donné un soutien populaire à la démarche du gouvernement, la lettre du président de la République pour confirmer l'adhésion et enfin nous sommes devenus membres. Donc je crois que c'est un sentiment de satisfaction et surtout de nous sentir appartenir à un monde plus vaste, plus ouvert. Et ce que nous devons retenir comme togolaises et togolais aujourd'hui, c'est de dire que nous avions encore une nouvelle opportunité. Mais à la vérité, n'attendons pas que les autres nous disent ce que nous allons faire. Nous avons la vision, c'est à nous de rentrer pour tirer profit de cette opportunité, surtout sur le plan commercial et économique. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie, cher Joseph. Merci. Merci. Merci.